Voilà, donc là nous avons parlé de l'unité centrale, nous avons dit que l'unité centrale c'était une pièce très importante dans les cartes de l'ordinateur parce que c'est l'unité centrale qui est même le cœur de l'ordinateur. Et dans l'unité centrale on a les cerveaux, les cerveaux, les cerveaux et là qui est les microprocesseurs, nous avons vu les cartes, nous avons vu en réalité des éléments qui sont dans l'unité centrale, nous avons vu les mémoires centrales, nous avons vu les mémoires qui sont volatiles comme la mémoire RAM, nous avons vu les mémoires qui sont inamovibles qu'on appelle la mémoire RAM, read only memory, donc là ce sont des éléments qui sont à l'intérieur de l'unité centrale. Nous allons voir maintenant les unités périphériques, voilà pourquoi je vais vous inviter chers amis de Congo Bon, je vous salue vous tous qui nous suivez Cameroun, vous nous suivez en Australie, vous nous suivez partout là-bas, je vous salue. Et là nous allons entrer dans les centres, dans la salle des machines pour parler effectivement aujourd'hui d'unité périphérique. Et donc revenons au centre ici, je pense que vous l'avez déjà vu, ce centre que Congo Bon, à travers la société Groma et Congo Bon, offre pour tous les enfants de ce côté, mais aussi tous les amis, tous ceux qui veulent apprendre l'informatique, vous verrez ici, c'est plus facile, c'est plus simple. Alors, les unités périphériques, comme vous l'avez dit, vous avez vu par exemple, l'unité centrale est là sur cette machine par exemple, et les unités périphériques, ce sont des machines qui sont juste dans la périphérie de l'unité centrale. Nous allons citer par exemple, ici, les claviers, n'est-ce pas, c'est un clavier Microsoft, voilà, ça c'est une unité périphérique, nous avons la souris, c'est une unité périphérique, nous avons les moniteurs, c'est une unité périphérique, on peut ajouter l'imprimante, on peut ajouter, si un téléphone est branché sur cette unité, on va considérer aussi comme une unité périphérique. Alors, des unités périphériques, nous en avons les trois ordres. Trois ordres, quels sont ces ordres? Nous avons les unités périphériques d'entrée, c'est-à-dire celles qui permettent d'entrer les informations dans l'ordinateur. Comment est-ce que les informations entrent dans l'ordinateur? Et quand les informations entrent dans l'ordinateur, ces informations changent de nom, ça devient des données. Et vous vous souvenez, quand nous avons défini l'informatique, nous avons dit que l'info renvoie à l'information, l'information est de quatre ordres, donc les textes, les sons, la vidéo et la photo. Voilà, donc nous avons des unités périphériques. D'abord, d'entrée, celles qui permettent d'entrer les données dans l'ordinateur. Les données, les informations, textes, souvenez-vous, textes sont photos, vidéos. Pour les entrer dans l'ordinateur, imaginez que vous avez une photo, vous voulez la scanner, c'est ça l'opération. Donc, vous avez besoin d'une unité qui va entrer la photo dans l'ordinateur pour être traité, n'est-ce pas? Et l'appareil, ça sera le scanner. Quand vous avez besoin, par exemple, de son, vous voulez entrer les sons dans l'ordinateur, comme je l'ai fait là, vous aurez besoin d'un micro à brancher sur l'unité centrale. Vous avez besoin, par exemple, d'entrer les textes, vous aurez besoin du clavier pour entrer là-bas. Vous avez besoin des commandes pour opérer, vous aurez besoin du clavier, par exemple, de la souris pour les faire, mais aussi les claviers. Voilà, nous avons les unités d'entrée et puis nous avons les unités de sortie. Les données qui sont dans l'unité centrale doivent sortir, doivent, après avoir été traitées, doivent sortir. Et donc là, nous avons les unités des sorties. Nous citons, par exemple, les baffles, les sons traités sortent. On a aussi les moniteurs qui sont considérés comme l'unité des sorties, parce que tout ce que l'ordinateur est en train de faire, l'interface nous montre. Entre l'intérieur de l'ordinateur et nous, nous voyons ça. Donc l'écran, c'est une unité des sorties, mais il y a des débats théoriques là-bas. Nous, nous ne sommes pas là-bas parce qu'on va passer le temps là-bas. Donc l'écran, c'est une unité des sorties. Ensuite, nous avons les unités de stockage. Les unités de stockage, ce sont elles qui permettent de stocker les informations. Et c'est là que nous avons les disques durs, unité de stockage, qui est inamovible à l'intérieur de l'unité centrale. Et nous avons les disques qui sont portables. Les disques qui sont portables, c'est par exemple les flash disques, par exemple les disques durs portables. Nous allons vous montrer ici, nous avons par exemple ce flash disque qui est une unité de stockage portable. Nous avons aussi des CD, nous avons des CD, nous avons des Blu-ray, nous avons beaucoup d'autres pièces qui permettent de stocker les données. Les cartes SD, nous avons des cartes, d'autres cartes qui permettent de conserver les données. Donc les unités ou les périphériques de stockage, ce sont les périphériques qui permettent de stocker les informations. Et donc là, vous avez compris, dans la périphérie de l'unité centrale, il y a ces unités-là, qui sont d'entrée, des sorties, des stockages. Les sorties, nous allons aussi, quand vous écrivez un texte, nous allons parler de l'imprimante. L'imprimante qui permet de sortir les textes que vous avez écrits, que vous avez traités. Ça, c'est une unité des sorties. Donc, dans la catégorie des unités, nous avons entrée, sortie et stockage. Action. Voilà. Nous allons quand même parler des unités de stockage. Nous en avons parlé, mais nous voulons donner quelques conseils pour une meilleure conservation des unités de stockage. Et nous allons parler d'une notion importante, c'est la notion des capacités de stockage informatique. En revenant au conseil pour une bonne conservation des unités périphériques de stockage, c'est que les disquettes, par exemple, et les CD, doivent être protégés contre la chaleur et contre l'humidité. L'humidité, parce que là, les données sont conservées très bien. Sinon, quand vous altérez les CD ou les disquettes avec la chaleur, avec l'humidité, l'ordinateur ne saura pas lire. Les lecteurs, CD et lecteurs de quête ne saura pas lire l'information que vous allez conserver et ces parties, vous n'allez pas les retrouver. Vous devez garder ces unités hors des portées des enfants. Il faut les protéger parce que les enfants, vous savez, nos enfants jouent, ils vont prendre ces unités pour de jouer et vont pouvoir s'amuser et altérer, j'espère, leur consistance, leur travail, leur capacité de conserver les données. Nous avons aussi, les faces magnétiques des CD, par exemple, ne peuvent pas être touchées. Donc, les CD se touchent d'une certaine manière pour être bien protégés. Il faut donc, de temps en temps, les CD, avec les souffleurs, pour pouvoir les garder, ou du coton, ou de l'oie, pour pouvoir les garder toujours pimpants, toujours actifs. Ils ne peuvent pas être gardés dans l'eau, non, il ne faut pas garder ni flash disque, ni CD dans l'eau, ce n'est pas bon. Là, vous savez, l'électronique et l'eau, ça ne marche pas. Même sur les claviers, une goutte d'eau peut gâcher les claviers complètement. Et donc, il faut bien garder ces unités-là contre l'eau. Déloquer les disquettes sert à les verrouiller ou non. L'attitude des utilisateurs est ici appelée, il faut bien pouvoir travailler dans ce sens-là. Ils doivent être portés à l'avis des déformations physiques susceptibles d'altérer les informations qu'ils contiennent. Mais aussi, être autant que possible réutilisable et se prêter à une grande rapidité de lecture et d'écriture. Parce que si vous conservez contre la chaleur, contre l'humidité, contre la poussière, vous voyez, la pièce va garder vos informations sur une longue période et vous pouvez donc les utiliser à tout moment. Je reviens donc à la notion des capacités de stockage informatique. La capacité d'une mémoire se définit par le potentiel de caractère ou les mots que cette mémoire peut enregistrer. Alors, en informatique, la plus petite partie d'une information est appelée BIT. BIT, c'est B-I-T, qui est en effet une information digitale produite par la contraction Binary and Digit. B-I-T, comme on dit en anglais, B-I-T, c'est ça qui donne les BIT. Les BIT, c'est la plus petite partie de l'information ou d'une donnée. Dans une unité de stockage, les caractères enregistrés occupent un octet. Un caractère, c'est donc une lettre, c'est donc un point, c'est donc un espacement. Cet espacement, c'est donc ce qu'on appelle octet ou blanks en anglais. qui veut 8 bits. Donc, vous voyez, on a la plus petite partie de l'information, c'est les bits. Pour un octet, on a 8 bits. Ça va ? Et nous avons, dans l'étape de notre syllabus, un tableau qui montre les mesures des multiples d'octets, les éléments qui permettent de pouvoir calculer les multiples d'octets et tout ça. Alors là, nous avons les bits, qui est la plus petite partie de l'information considérée des binaires et des digits. Et puis, nous avons l'octet ou bytes en anglais. Nous avons les kilo-octets, nous avons les méga-octets et nous avons les giga-octets. Et aujourd'hui, au-delà des gigas, nous avons quoi ? Nous avons quoi ? Ah, ça c'est un déboire que je vous laisse. Allez chercher et trouver parce que nous avons une unité supérieure aux gigas. Nous allons vous montrer cette unité-là, mais après que vous nous ayez répondu dans les commentaires de la vidéo, dites-nous ça, vous qui avez suivi jusqu'à la fin, dites-nous ça et nous allons donc partager cette information-là. Alors, un octet vaut 8 bits. Un kilo-byte, un kilo-octet vaut 1024 octets ou bytes. Un méga-octet ou MB vaut 1024 kilo-octets ou kilobytes. Un giga-octet ou gigabyte vaut 1024 méga-octets ou méga-bytes. Maintenant, 1 tera, ah, j'ai même dit, oh, je répare, je répare, je répare, mais sinon, cette unité-là dont on va parler prochainement vaut 1024 gigas. Voilà, chers amis, Congo, bon, matin de groupe, bonjour à tous. Nous reprenons la suite de notre tuto sur l'alphabetisation informatique. Avant de passer à la deuxième partie de l'ordinateur, la partie matérielle, nous allons parler quand même de quelques périphériques d'entrée qui sont extrêmement, des unités très, très importantes à connaître. Nous allons parler de la souris, nous allons parler du plaqué. La souris, comme nous avons dit, permet de pouvoir intégrer les informations ou les commandes dans l'unité centrale. Par exemple, vous voulez faire une commande déterminée, grâce à la souris, vous pouvez l'accomplir aisément. La souris, c'est une unité-perfecte, comme nous avons dit, qui permet d'accomplir 4 opérations. La première opération, ça s'appelle pointer. D'abord, sachez que la souris, sur l'écran, comme à ce niveau, a une pièce qui les représente à l'intérieur, qu'on appelle les curseurs ou les pointeurs. Le pointeur est là et il devient curseur parce qu'il change de forme au contact de chaque icône sur l'écran. Nous ne parlons pas encore de l'écran parce que c'est la première fenêtre de Windows. Pourquoi ? Parce que simplement, nous ne sommes pas encore dans la partie immatérielle et en particulier les logiciels qu'on appelle les systèmes d'exploitation. Nous allons voir ça. Ayez votre patience. Et donc, là, c'est le pointeur. Les pointeurs suivent tous les mouvements de la souris. Chaque fois que l'utilisateur est en train de bouger la souris, les pointeurs suivent ces mouvements. Alors, la première opération qu'on a accomplie avec la souris, j'allais parler de 4. La première, j'ai parlé de 4, pardon. La première, c'est donc pointer. Pointer, c'est prendre les pointeurs de la souris et les fixer sur un élément, une icône sur l'écran de l'ordinateur. Mais si elle va essayer sur ce point, regardez ce que ça produit, c'est que l'élément en question change de forme pour signaler qu'il est pointé. Ça, c'est la première opération, c'est le pointage. La souris permet de pointer. La deuxième opération, la souris permet de cliquer. Cliquer, c'est quoi ? La souris a des parties. Il y a 3 boutons sur la souris. Il y a beaucoup de types de souris, on ne va pas en parler parce qu'il y a des souris avec fil comme celle-là, celle-là par an, et il y a des souris sans fil. Alors, la souris ici a deux boutons. Il y a un bouton à droite, un bouton à gauche. Un bouton à gauche, un bouton à droite et un autre qui ressemble à une roue au centre. La roue permet de dérouler les données sur l'écran. Alors que l'autre ici, les deux permettent d'accomplir des opérations fixes. Ici, à gauche, vous avez des opérations de pointage, de clic, de double clic. Alors qu'à droite, vous avez des opérations de clic aussi qui, généralement, selon les paramétrages que vous avez fait, qui permettent de ressortir ce qu'on appelle les commandes exceptionnelles. Ça va ? Alors, le pointeur est là, il a pointé, c'est la première opération. La deuxième opération, c'est cliquer. Cliquer, c'est quoi ? C'est pointer et puis appuyer légèrement en relâchant les boutons de la souris. Voilà. Chers amis, Congo, bon, matin de groupe, bonjour à tous. Nous reprenons la suite de notre tuto sur l'alphabetisation informatique. Avant de passer à la deuxième partie de l'ordinateur, la partie matérielle, nous allons parler quand même de quelques périphériques d'entrée qui sont extrêmement, des unités très, très importantes à connaître. Nous allons parler de la souris. Nous allons parler du clavier. La souris, comme nous avons dit, permet de pouvoir intégrer les informations ou les commandes dans l'unité centrale. Par exemple, vous voulez faire une commande déterminée, grâce à la souris, vous pouvez l'accomplir aisément. La souris, c'est une unité perpétante, comme nous avons dit, qui permet d'abord d'accomplir quatre opérations. La première opération, ça s'appelle pointer. D'abord, sachez que la souris, sur l'écran, comme à ce niveau, a une pièce qui les représente à l'intérieur qu'on appelle les curseurs ou les pointeurs. Le pointeur est là et il devient curseur parce qu'il change de forme au contact de chaque icône sur l'écran. Nous ne parlons pas encore de l'écran parce que c'est la première fenêtre de Windows. Pourquoi ? Parce que simplement, nous ne sommes pas encore dans la partie immatérielle et en particulier les logiciels qu'on appelle les systèmes d'exploitation. Nous allons voir ça. Ayez votre patience. Et donc, là, c'est le pointeur. Les pointeurs suivent tous les mouvements de la souris. Chaque fois que l'utilisateur est en train de bouger la souris, les pointeurs suivent ces mouvements. Alors, la première opération qu'on a accomplie avec la souris, j'allais dire, j'allais parler de quatre. La première, j'ai parlé de quatre, pardon. La première, c'est donc pointer. Pointer, c'est prendre les pointeurs de la souris et les fixer sur un élément, une icône sur l'écran de l'ordinateur. Monsieur va essayer sur ce point, regardez ce que ça produit, c'est que l'élément en question change de forme pour signaler qu'il est pointé. Ça, c'est la première opération, c'est le pointage. La souris permet de pointer. La deuxième opération, la souris permet de cliquer. Cliquer, c'est quoi ? La souris a des parties. Il y a trois boutons sur la souris. Il y a beaucoup de types de souris, on ne va pas en parler parce qu'il y a des souris avec fil comme celle-là, celle-là, pardon, et il y a des souris sans fil. Alors, la souris ici a deux boutons. Il y a un bouton à droite, un bouton à gauche, un bouton à gauche, un bouton à droite et un autre qui ressemble à une roue au centre. La roue permet de dérouler les données sur l'écran alors que l'autre ici, les deux permettent d'accomplir des opérations fixes. Ici, à gauche, vous avez les opérations des pointages, des clics, des doubles clics, alors qu'à droite, vous avez les opérations des clics aussi qui, généralement, selon les paramétrages que vous avez faits, qui permettent de ressortir ce qu'on appelle les commandes exceptionnelles. Ça va ? Alors, le pointeur est là, il a pointé, c'est la première opération. La deuxième opération, c'est cliquer. Cliquer, c'est quoi ? C'est pointer et puis appuyer légèrement en relâchant le bouton de la souris. Donc, nous avons dit la souris a trois parties. Nous avons un bouton à gauche, un bouton à droite et un autre bouton au centre qui a la forme d'une roue. Au centre, c'est un bouton qui permet de dérouler, de scroll, scrolling. Donc, c'est un scroll qui permet de dérouler les données. Nous allons voir ça quand on va voir les applications. Alors, les boutons, les deux, sont à cliquer. La deuxième opération, nous avons dit, c'est cliquer. Cliquer sur l'écran signifie quoi ? C'est pointer et puis cliquer légèrement en bouton et relâcher. C'est ça qu'on appelle cliquer. Après la deuxième opération qu'a complie la souris, il y a double-cliquer. Il y a la troisième opération. Double-cliquer, c'est quoi ? C'est-à-dire cliquer deux fois à la vitesse paramétrée sur l'ordinateur. Il va s'agir, par exemple, quand il faut ouvrir une pièce déterminée, quand il faut ouvrir un dossier, il faut ouvrir un fichier. Vous pointez d'abord l'icône du fichier. L'icône du dossier. Et vous cliquez deux fois de suite. Tac, tac, et puis ça sort. Vous suivez, il y a un but d'abord qui s'annonce là. Vous suivez ? Allez-y, monsieur. Tac, tac. Voilà. C'est une vitesse configurée au départ. Vous pouvez la configurer. Et ça permet donc de pouvoir double-cliquer. Et la troisième opération maintenant, c'est les glissements. Les glissements signifient quoi ? C'est-à-dire, vous appuyez un bouton. Le bouton, généralement, à gauche, selon les paramétrages. Les droitiers, parce qu'il y a aussi un paramétrage pour gaucher. Ça change directement. Alors, vous pointez. Vous cliquez en maintenant les clics. Et puis, vous déplacez la pièce. Allez-y, monsieur. Voilà. Lâchez. Rélâchez. Voilà. C'est ça. Faites-le pour ça. Déplacez. Voilà. C'est ça. Et il y a une manière de tenir la souris. Je voudrais quand même vous montrer ça. Regardez bien. Je ne sais pas vraiment de manière de nommer les noms des doigts. Mais je crois là, c'est l'index. Et puis, vous avez l'anulaire et les écoiles auriculaires. Vous prenez l'index. Vous mettez de ce côté. Vous prenez les petits doigts et les doigts qui les suivent. Vous les mettez par là. Et vous prenez les deux ici. Vous posez simplement au-dessus. Et celui qui va scroller, c'est celui-ci. C'est plus facile. Et quand vous tenez la souris comme ça, vous les manadez. Il ne faut pas tenir la souris de manière, je ne sais pas comment et tout ça. Et il y a une manière de s'asseoir devant son ordinateur. Parce que quand vous vous mettez devant votre ordinateur, vous devez protéger votre dos. Regardez ces messieurs, par exemple. On ne s'assoit pas comme ça devant l'ordinateur. Si vous devez vous asseoir, vous devez rédresser votre colonne. Voilà. Vous rédressez votre colonne comme ça et vous travaillez. Pourquoi ? Parce que si vous restez pendant deux heures dans cette position-là, vous aurez mal à votre dos. Et ça, ça va vous mettre mal à l'aise. Et vous n'allez pas travailler. Vous ne serez pas très rentable dans votre travail. La productivité sera répète. Ça va ? Parce que vous avez mal au dos. Donc, à l'écran, on s'assoit comme ça. Et puis, il y a une distance qu'il faut garder avec l'écran. Parce que les fluorescences de l'écran peuvent altérer votre vue ou votre vision. Alors, il faut prendre soin de ça. C'est des conseils très importants de Congo. Bon, avec Aimé et Emani qui vous conseillent, pour vous permettre de savoir comment exploiter l'ordinateur à bon escient. Très bien. Action. Voilà. Nous avons vu comment exploiter la souris. Très important. Les quatre opérations qui peuvent être accomplies par la souris. C'est des opérations qui sont très simples. Je résume. Pointer, c'est-à-dire prendre les pointeurs de la souris et la mener sur une icône sur l'écran de manière fixe. Vous la menez. Donc, nous avons vu la souris à trois parties. Nous avons un bouton à gauche, un bouton à droite et un autre bouton au centre qui a la forme d'une roue. Au centre, c'est un bouton qui permet de dérouler, de scroll, scrolling. Donc, c'est un scroll qui permet de dérouler les données. Nous allons voir ça quand on va voir les applications. Alors, les boutons, les deux, sont à cliquer. La deuxième opération, nous avons dit, c'est cliquer. Cliquer sur l'écran signifie quoi ? C'est pointer et puis cliquer légèrement et un bouton est relâché. C'est ça qu'on appelle cliquer. Après la deuxième opération qu'a accomplie la souris, il y a double-cliquer. Il y a la troisième opération. Double-cliquer, c'est quoi ? C'est-à-dire cliquer deux fois à la vitesse paramétrée sur l'ordinateur. Il va s'agir, par exemple, quand il faut ouvrir une pièce déterminée, là, il faut ouvrir un dossier, il faut ouvrir un fichier. Vous pointez d'abord l'icône du fichier, l'icône du dossier et vous cliquez deux fois de suite, tac, tac, et puis ça sort. Vous suivez, il y a un bruit d'abord qui, d'ailleurs, qui s'annonce là. Vous suivez ? Allez-y, monsieur. Tac, tac. Voilà. C'est une vitesse configurée au départ. Vous pouvez la configurer et ça permet donc de pouvoir double-cliquer. Et la troisième opération, maintenant, c'est les glissements. Les glissements signifient quoi ? C'est-à-dire, vous appuyez un bouton. Le bouton, généralement, à gauche, selon les paramétrages des droitiers, parce qu'il y a aussi un paramétrage pour gaucher. Ça change directement. Alors, vous pointez, vous cliquez en maintenant les clics et puis vous déplacez la pièce. Allez-y, messieurs. Voilà. Lâchez. Rélâchez. Voilà. C'est ça. Faites-le pour ça. Déplacez. Voilà. C'est ça. Et il y a une manière de tenir la souris. Je voudrais quand même vous montrer ça. Regardez bien. Je ne sais pas vraiment de manière de nommer les noms des doigts, mais je crois que là, c'est l'index. Et puis, vous avez l'anulaire et les écoles auriculaires. Vous prenez l'index, vous mettez de ce côté. Vous prenez les petits doigts et les doigts qui les suivent, vous les mettez par là. Et vous prenez les deux ici. Vous posez simplement au-dessus. Et celui qui va scroller, c'est celui-ci. C'est plus facile. Et quand vous tenez la souris comme ça, vous les manadez. Il ne faut pas tenir la souris de manière je ne sais pas comment et tout ça. Et il y a une manière de s'asseoir devant son ordinateur. Parce que quand vous vous mettez devant votre ordinateur, vous devez protéger votre dos. Regardez ces messieurs, par exemple. On ne s'assoit pas comme ça devant l'ordinateur. Si vous devez vous asseoir, vous devez rédresser votre colonne. Voilà. Vous rédressez votre colonne comme ça et vous travaillez. Pourquoi ? Parce que si vous restez pendant deux heures dans cette position-là, vous aurez mal à votre dos. Et ça, ça va vous mettre mal à l'aise. Et vous n'allez pas travailler. Vous ne serez pas très rentable dans votre travail. La positivité sera répète. Ça va ? Parce que vous avez mal au dos. Donc, à l'écran, on s'assoit comme ça. Et puis, il y a une distance qu'il faut garder avec l'écran. Parce que les fluorescences de l'écran peuvent altérer votre vue ou votre vision. Alors, il faut prendre soin de ça. C'est des conseils très importants de Congo. Bon, avec Emé et Emani qui vous conseillent, pour vous permettre de savoir comment exploiter l'ordinateur à bon escient. Très bien. Action. Voilà. Nous avons vu comment exploiter la souris. Très important. Les quatre opérations qui peuvent être accomplies par la souris. C'est des opérations qui sont très simples. Je les eus pointées, c'est-à-dire prendre les pointeurs de la souris et la mener sur une icône sur l'écran de manière fixe. Vous la mener. Voilà. Nous nous résumons au sujet de la souris. Nous avons dit que la souris permet d'accomplir quatre opérations essentielles, n'est-ce pas, quand vous devez commander votre ordinateur. La première opération, c'est pointer. Pointer signifie, vous prenez les pointeurs de la souris, les représentants spéciales de la souris sur l'écran. Ça s'appelle le pointer. Et quand je change de position, on l'appelle comment? Curseur. Voilà. Vous prenez donc les pointeurs, vous les fixez sur une icône sur l'écran de l'ordinateur et c'est simplement une opération qui s'appelle pointer. La deuxième opération, c'est cliquer. Cliquer, c'est-à-dire vous pointer et puis vous appuyez légèrement un bouton ici. Vous appuyez et vous les relâchez. C'est ça qu'on appelle cliquer. Ensuite, il y a la troisième opération, double cliquer. C'est que vous mettez effectivement les pointeurs sur l'élément et vous cliquez deux fois de suite. Suivez ce bruit. Mais attention, ce n'est pas une vitesse libre. C'est une vitesse qui est paramétrée. Nous allons voir dans Windows comment il faut paramétrer cette vitesse du double clic. Ça va? Enfin, vous avez l'opération qu'on appelle glisser. Glisser, ça veut dire pointer et cliquer en maintenant les clics et déplacer la souris. Donc, il s'agit par exemple, quand il faut ouvrir une application, il faut démarrer une application, il faut ouvrir un fichier, il faut ouvrir un répertoire, il faut ouvrir un dossier, donc dossier répertoire séparé. Et donc là, c'est l'opération, pardon, glisser. Glisser, c'est déplacer. Je crois que, alors vous me comprenez. Donc, double cliquer, c'est quand il faut ouvrir, comme j'ai dit, mais glisser, c'est que vous prenez, vous pointez, vous appuyez, vous déplacez la souris pour changer l'icône de place. Ça va ? Vous pouvez prendre des fichiers et mettre ça dans un répertoire, par exemple, avec cette opération-là. Nous allons voir pratiquement ça quand nous allons étudier l'application, les systèmes d'éclatation Windows. Et maintenant, nous revenons à une autre unité périphérique très importante, c'est les claviers. Les claviers permettent d'entrer à la fois des textes, mais aussi des commandes. Les claviers a trois parties. Vous avez un modèle ici qui s'appelle qui a été fabriqué par Microsoft. Alors, les claviers a trois parties. Nous avons une partie qu'on appelle la partie alpha numérique. Alpha, c'est-à-dire que vous trouvez l'alphabet, mais vous trouvez aussi le nombre. C'est là qu'on appelle alpha numérique, c'est cette partie-là. Et vous avez une deuxième partie qu'on appelle la partie numérique parce que là, il n'y a que les nombres. Et vous avez enfin la troisième partie, c'est la partie fonctionnelle où il y a des touches de fonction avec des autres touches de commande. Ça va ? Par exemple, ici, delete, c'est une touche qui permet de supprimer. Vous avez end dans l'application de traitement des textes. C'est une touche qui permet de ramener les curseurs dans ces cas-là à la fin de la phrase. Et puis, vous avez home, ramener les curseurs au début de la phrase. Et vous avez une scène qui permet d'effacer quand vous écrivez certaines données. Et puis, vous avez la truc Payup & Paydown qui permet de pouvoir scroller, dérouler rapidement, page après page, en montant, Paydown, ou en descendant, Paydown. P, c'est abrégé. P-G-down. P-G-A. Très bien. Alors, pour maîtriser les claviers, il faut connaître comment utiliser chacune des touches. C'est très, très, très important. Nous allons commencer, effectivement, par la partie alpha numérique qu'il y a ici. Dans la partie alpha numérique, la première touche que nous allons voir, c'est la touche Tab. La touche Tab, c'est la touche Tabulation. Quand vous êtes dans une application de traitement des textes, ou vous êtes dans une application comme Internet Explorer ou Zia ou quoi, et que vous avez un formulaire, cette touche vous permet de passer d'une fenêtre, d'une zone de texte à une autre. Ça va ? Mais cette touche permet d'espacer, dans les applications de traitement des textes comme Word, ça permet d'espacer les cinq caractères. Donc, vous espacez les cinq caractères. C'est-à-dire, quand vous appuyez Tab une fois dans les traitements des textes, ça vaut cette grande touche ici cinq fois. Après Tab, vous avez la touche Cap Slope. La touche Cap Slope a une lampe de moins. Quand vous l'appuyez ici, par exemple, je ne sais pas si notre cher caméramène est là, il peut nous amener, regardez, quand j'appuie sur la touche Cap Slope, il y a une lampe de moins A qui s'allume au-dessus de la partie numérique. Regardez. C'est que quand la lampe est allumée, tout ce que j'écris s'écrit en majuscule. En majuscule, c'est-à-dire l'alphabet, la partie alphabétique. Et quand la touche est désactivée, tout ce que j'écris s'écrit en minuscule. Ça va ? Après la Cap Slope, vous avez la touche Shift. La touche Shift est représentée par ce point-là. Et cette touche-là, quand vous l'appuyez, vous la maintenez. C'est une touche morte. C'est une touche de combinaison, comme on dit. Elle ne fonctionne que quand elle est combinée avec une autre touche. Quand vous la combinez, vous recevez la fonction de la Cap Slope allumée. C'est-à-dire, si vous voulez écrire une seule lettre en majuscule, par exemple, je vais combiner la touche Shift à la touche, par exemple, W et j'ai W en majuscule. Ça va ? Et donc, quand je ne l'ai pas... Si je l'appuie simplement, il n'y a aucune opération parce que c'est une touche combinatoire. C'est une touche qui ne fonctionne que quand elle est combinée. Je crois que vous êtes intelligent et que vous les comprenez. Les touches combinatoires, il y en a quand même. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Et là, nous avons la touche Shift, la touche Control, la touche Alt et la touche Alt-G. C'est des touches combinatoires qui ne peuvent fonctionner que quand...